... J'étais très touché et honoré en même temps par cette proposition qui est venue de la commission de Cannes 39. Je m'ai posé la question pourquoi je méritais moi, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes français qui peuvent remplir cette tâche. Mais de toute façon, cet engagement de Jean Zé, qui était ministre de l'Éducation du gouvernement de la Fonds Populaire, avant qu'il ait démissionné, m'est touché. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans, Jean Zé, on peut dire, il a compris que le cinéma, c'est un médium, une forme très puissante. Il ne faut pas laisser seulement Leni Riefenstahl et ses collègues instrumentaliser le cinéma comme une machine de propagande pour le régime autoritaire. Alors je crois que là, on est en train de discuter, comme le week-end prochain, il y a l'élection européenne, que c'est sûr qu'on va avoir la ressurgence à nouveau des régimes autoritaires, des forces autoritaires partout en Europe. Et je crois qu'il faut que le cinéma, il ne va pas être strictement content des tapis rouges, mais il pose des questions. Tout à fait. C'est-à-dire, l'année prochaine, je vais noter 40 ans que je fais ce travail. Et je trouve que notre engagement à l'artiste, l'écrivain, à le cinéaste, pour un pays qu'on aime, c'est de poser des questions parce qu'on a envie qu'elle va aller mieux. Alors depuis House, qui était présenté ici, qui était un film que j'ai fait pour, qui était produit et censuré par la télévision en Israël, j'ai fait des films qui, c'est surtout une démarche citoyenne parce que je trouve que le point de part de bonne œuvre, pas seulement dans le cinéma, on peut même prendre Guernica de Picasso, c'est-à-dire, pour moi, Guernica de Picasso, c'est un geste de quelqu'un choqué par le bombardement de Luftwaffe de ce village basque. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la peinture, c'est son médium. Je crois que l'initiation de ce geste de Picasso, elle est civile, civique, c'est un civic act. Après, bon, aujourd'hui, on apprécie beaucoup la composition de couleurs, le cadre, etc. Mais il reste ce point de part. l'architecture, comme vous avez évoqué, c'était mon point de part. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je fais des films. Je trouve que la France, elle a un système bien et généreux, malgré qu'il y a un décline. C'est-à-dire, des fois, je regarde les Français et c'est comme ils sont en train d'abandonner leurs propres projets dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, même, c'est le Collège de France que je trouve une chose géniale. C'est-à-dire, on parle avec les prix Nobel, mais aussi les gens qui habitent dans les coins, qui sont en vie d'un espace chauffé. Il y a des étudiants. Cette mixité qui est formidable et généreuse. Je crois qu'il ne faut pas... Il faut que le cinéma reste ouvert à autres cultures parce que la France propose un modèle qui est différent de un modèle américain. L'américain, il nous dit, vous voulez faire des films à Hollywood, très bien. Il faut convertir en être un cinéaste hollywoodien. La France, jusqu'à ce qu'elle a dit, vous pouvez tourner aussi dans votre langue. C'est-à-dire, la France a soutenu des films en hébreu, en arabe, en chinois, en taïwan, partout au monde. Mais je crois qu'il y a un décline de ce système. Il ne faut pas oublier que c'est important que ça nourrit aussi le cinéma français, ce dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada